On l'a vu ces dernières semaines, les agriculteurs québécois sont à bout de souffle. Il y a vraiment une grogne chez les agriculteurs. Ils réclament plus d'aide du gouvernement, notamment pour limiter les pertes de temps, de ressources. Marie-Julie, des agriculteurs de l'île d'Orléans vous ont parlé de leur réalité. Oui, vous le savez, il y a des manifestations partout depuis quelques temps. Récemment en Montérégie, du côté de Laval, aujourd'hui du côté de Saint-Hyacinthe. Il y a un mois du côté de Rimouski. On revendique plein de choses et vous savez, l'UPA avait avancé le chiffre de 86 % de pertes si rien n'est fait. Donc on parle de lourdeur administrative parce qu'en agriculture, on fait affaire avec différents ministères, notamment l'environnement et le travail. Donc imaginez la somme de documents qui s'ajoutent. On parlait justement de documents qui peuvent prendre jusqu'à 40 heures à remplir. On parle également de coûts reliés à l'adaptation aux normes environnementales, d'une nouvelle norme de francisation des employés étrangers. Et justement, nous sommes allés à l'île d'Orléans rencontrer deux différents agriculteurs pour nous donner des exemples concrets en matière de lourdeur administrative. Ils vont créer des programmes pour nous aider. Mais s'ils ont besoin de nous aider, c'est parce qu'il y a des décisions qui ont été prises dans d'autres ministères qui sont venues nous impacter, augmenter nos dépenses. Quand on parle de diminuer la réglementation, ce n'est pas des subventions qu'on veut. C'est qu'on veut des choses qui vont faire en sorte que j'aurai moins de dépenses. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent à l'État. On veut juste qu'on revoie nos formulaires pour les rendre plus simples puis mesurer si les impacts qu'on demande étaient vraiment nécessaires. Évidemment, on veut des changements concrets, efficaces et rapides. On veut également un bon canal de communication entre le gouvernement et l'UPA. On écoute à ce propos le président de l'UPA de l'Île-d'Orléans. Nos députés sont à l'écoute. Tout l'appareil administratif ne l'est pas. Les ministres, je crois qu'ils ne sont pas encore au fait de toute notre problématique. Ils commencent à en entendre parler, par contre, avec les manifestations qu'il y a eues. Et puis nous, on les met en garde. Si on n'a pas d'écoute, ça va dégénérer peut-être un peu comme en France. Alors, ça le mérite d'être clair. On est prêt à tout. On est à bout de souffle. On veut également une espèce de fonds de prévoyance, donc une assurance qui fonctionne afin de pallier aux saisons désastreuses, comme ça a été le cas l'an dernier. Il y a certains agriculteurs qui ont eu des pertes de l'ordre de 60 %. Merci, Marie-Julie.